Le chemin de Saint-Jacques a pu être expérimenté par les élèves de 6 pays Espagne, Pologne, Estonie, Italie, France et Danemark qui ont pris part à un projet coménus intitulé Le chemin de Saint-Jacques, itinéraire culturel européen Après un rapide accueil, nous avons pris un bus de Madrid à Astorga une ville comportant des bâtiments de Gaudi un musée du pèlerinage et une auberge des pèlerins Ciervas de Maria, avec la statue d'un pèlerin juste en face L'hébergement quelque peu austère et le silence absolu imposé la nuit ont été une dure expérience pour certains d'entre nous Ayant laissé chacun nos maisons derrière nous nous avons dû soudain faire face à nos faiblesses au mal du pays et à un certain effort physique Nous avons démarré à 6h du matin le premier jour pour la première étape de notre périple dans le village de Fontrevadon à une altitude de 1440 mètres nous sommes pris par un froid mordant et un épais brouillard Un magnifique hameau de vieilles pierres nous a transportés à l'époque médiévale C'est là qu'au XVIIe siècle, un ermite du nom de Gausselmo érigea un hôpital pour les pèlerins désormais un refuge pour les marcheurs un hospice et une église Fontrevadon était situé sur la seule et unique route médiévale vers les montagnes de Biertzo où l'on pouvait trouver de l'or Saint François a probablement dû y séjourner pendant son fédrinage vers Saint Jacques A l'entrée du hameau se trouve une croix en bois sur laquelle est inscrit en plusieurs langues de ne pas nous déposer de pierres Quelle est la raison de cette étrange demande ? Nous l'avons trouvé dans l'un des villages suivants En quittant Pontrevadon, nous étions quelque peu déçus que le brouillard nous cache la beauté naturelle des vallées et montagnes environnantes Chaque citadin a bien dû se demander comment il est possible de vivre dans des conditions si austères loin du confort de la civilisation Peut-être trouverions-nous la réponse en nous replongeant à l'époque médiévale pour faire l'expérience du bonheur éprouvé par les franciscains à la vue de la beauté de la nature rejetant les biens matériels et privilégiant l'ascétisme et la joie de la création Internet et la société d'abondance dans laquelle nous vivons ont détourné nos sens du monde réel pour les concentrer sur le monde virtuel A l'ère de la consommation, la course à la richesse a donné naissance à un homme avide d'argent et de nouveautés Mais la simplicité du Camino nous permet de revenir à de vraies relations entre personnes et nous oblige à réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie les possessions matérielles ou le développement spirituel le narcissisme ou le besoin des autres Deux kilomètres plus haut dans les collines, nous tombons sur Cruz de Ferro un grand poteau en chaîne de 5 mètres de haut, coiffé d'une croix en fer qui est devenue l'un des symboles du Camino Suivant la tradition, les pèlerins du monde entier déposent ici des pierres qu'ils ont apportées de chez eux La pile de pierres symbolise la dualité du monde En laissant ici les pierres, nous laissons en même temps nos inquiétudes, nos chagrins, nos problèmes et nous regardons de l'avant, fort d'une nouvelle expérience C'est une sorte de renaissance et nous reprenons notre route avec de nouvelles résolutions Pour les voyageurs, peu importe que le lieu soit, comme le veut la légende un ancien nôtel pour le dieu romain Mercure qu'il ait été érigé par les celtes ou encore par le noble Gauzelmo Tout le monde dépose sa pierre sur la croix de la rédemption et médite sur ses propres souhaits Non loin de la croix, un ermitage, Ermita de Santiago fut construit en 1982 pour commémorer l'année sainte Un cadran solaire se trouve également à proximité Après quelques kilomètres supplémentaires, repos à El Athelbo Nous admirons la beauté rustique des maisons en pierre au toit d'Ardoazde Le village semble désert, nous ne croisons pas même un animal dans les rues À la sortie du village, notre attention est attirée par un monument dédié à un cycliste allemand mort subitement sur le chemin La journée touche à sa fin Après avoir traversé un pont romain en jambant la rivière Merruelo nous entrons dans le petit village de Molina Seca qui abrite une population de 800 habitants Épuisés par cette longue marche nous apprécions de nous délasser dans le courant froid de la rivière Merruelo Quel soulagement pour nos pieds fatigués et douloureux Au-dessous de la rivière, nous apprécions les bombets de la cuisine galicienne dans le restaurant Puerto Romano Mouton et Jamón, le fameux jambon espagnol Après une marche de 20 kilomètres Même du pain et de l'eau ont connu le goût de mes sophistiqués Nous débutons la deuxième étape de notre périple dans le village de Travadello dans la vallée de la rivière Balcarfe et nous la terminons dans un petit hameau médiéval El Sebraero situé en bordure des régions de Calice et de Castille-Léon Comme cette étape est différente de la précédente En direction de El Sebraero à une altitude de 1300 mètres nous marchons en bordure de route passons sous de gigantesques ponts qui enjambe la rivière Balcarfe et traversons de minuscules villages en pierre tout en admirant les prébordés d'innombrables petits murs de pierre Nous traversons Béga de Balcarfe un petit village fondé au IXe siècle par les Sarrazins Au loin, nous pouvons admirer les ruines de Castillo de Sarafine dont la construction remonte au XIVe et XVe siècles A la Faba, nous passons devant un refuge construit par les allemands avec la sculpture d'un pèlerin mais contrairement à celui d'Astorga celui-ci a l'air plus fatigué Nous poursuivons notre route et quelques kilomètres plus loin nous passons devant une pierre qui marque la frontière entre la Castille-Léon et la Galice La Galice est différente des autres régions Ici, pas d'héritage de la culture musulmane mais cela est compensé par des paysages de montagne ainsi qu'une météo plus instable avec des pluies fréquentes En approchant du terme de notre seconde étape le minuscule village de El Segreiro nous avons de quoi être de plus en plus surpris La présence de constructions Pagliothas des habitations en pierres rondes couvertes d'un toit de chaume ainsi que de la musique celtique nous rappellent les temps anciens lorsque les celtes vivaient dans la région Le magasin de souvenirs vend principalement des sorcières druides et démons Pour ressentir l'atmosphère celtique il suffit de s'asseoir à l'ombre d'une maison Pagliotha de boire un café et de goûter la tarta de Santiago le gâteau des pèlerins Ce amant mystérieux a une histoire riche L'église de la Sainte Vierge Marie est connue pour avoir été le lieu d'un miracle reconnu par le Vatican D'après la légende lors d'un rude hiver en l'année 1300 un prêtre bénédictin était en train de célébrer une messe Il n'y avait que deux personnes dans l'église Le prêtre et un paysan Juan Santin Du village voisin de Barca Mayor Pendant la messe un miracle se produisit l'hostie se transformant en chair et le vin en sang Les reliques de ce miracle une ampoule avec le sang miraculeux et un calice datant du XIIe siècle sont toujours conservés dans l'église Le rebord du calice porte l'inscription latine La vie éternelle pour tous Et sur la base figurent les mots suivants Au nom du Christ et de la Sainte Vierge Marie Le calice du miracle est depuis connu sous le nom de Graal Calicien L'après-midi nous nous sommes rendus au célèbre monastère de Samos sur la rivière Oribio Le monastère est un mélange de différents styles gothiques, renaissances et baroques un véritable trésor d'architecture monastique Le deuxième étage abrite les peintures de Enrique Nabar représentant l'histoire du monastère et la vie de son patron Saint-Benoît Le peintre a donné aux personnages les visages des célébrités de son époque L'ordre des bénédictins est connu pour préserver les héritages de la Rome et de la Grèce antique et sauver la civilisation latine Comment cela a-t-il été possible ? Les bénédictins ont construit des monastères dans les régions de l'ancien empire romain qui avaient été conquises par les barbares Ces monastères n'étaient pas seulement des lieux de prière mais étaient aussi des foyers de science et de savoir à la fois théorique et pratique Au-dessus de l'entrée de la bibliothèque du monastère se trouve l'inscription suivante « Claustrum sine librario sicud castrum sine armamentario » ce qui veut dire « Un monastère sans bibliothèque est comme un château sans armement » Notre logement pour les deux musibantes est l'auberge ferramenteiro qui donne sur Belisar barrage construit en 1963 Porto Marín est un village de Galice situé à 385 mètres d'altitude sur le fleuve Mignot dans la province de Lugo Lorsque le niveau du fleuve est bas on peut voir les vestiges de l'ancien port qui rappelle la période romaine Saint-Pierre sur la rive gauche et Saint-Jean sur la rive droite Les inondations perturbant les habitants sont à l'origine de la création du barrage La vieille ville fut déplacée pierre par pierre en haut d'une colline où l'on peut aujourd'hui encore admirer d'intéressants monuments de passé Le monument le plus précieux de Porto Marín a lui aussi été déplacé et reconstruit Il s'agit de l'église Saint-Jean initialement bâtie à la fin du XIIe début du XIIIe siècle La riche décoration du portail principal ressemble à celle de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle la figure de Christ entourée des 24 anciens du livre de l'Apocalypse Porto Marín est connu pour sa fête de la Guardiente pendant laquelle des spectacles et concours de distillation de cognac galiciens sont organisés chaque année Il y a deux types de cognac locaux La Guardiente de Bagazzo qui est un couleur et contient 50% d'alcool et La Guardiente de Herbas qui est une niqueur de couleur plus jaune L'attachement à cette tradition est tellement fort qu'une grande distillerie a été construite au milieu d'une place Après le dîner, nous avons été invités à un concert de musique celtique organisé spécialement pour nous sur la place centrale de Porto Marín Cette région ayant été habitée par des populations celtes vêtements et souvenirs celtiques sont très courants ici La musique galicienne a elle aussi une forte coloration celtique et irlandaise mais avec le son distinct des formes muses galiciennes appelées ici Gaïta Fait intéressant, il y a trois régions appelées Galice en Europe une en Pologne, une en Turquie et une en Espagne Notre troisième étape longue de 20 km entre Sarria et Porto Marín nous a donné l'occasion de remarquer le caractère changeant du temps en Galice Nous avons parcouru les derniers kilomètres sous une pluie battante Heureusement, l'auberge fournissait à notre arrivée de quoi nous sécher Nous avons traversé les collines de Galice ainsi que de minuscules villages aux aiguises pittoresques Ici, chaque percelle de terre est précieuse et utilisée pour l'agriculture La tradition recommande d'enterrer les morts à proximité d'une église mais comme il n'y a pas beaucoup de place les tombes sont des sortes de casiers qui s'empilent à la verticale La quatrième étape de notre périple en Galice débute à Bilar de Donas près d'une petite église romane du XIIIe siècle renommée San Salvador qui veut dire le Saint Sauveur Située à l'écart de la route principale elle attire les gens avec son apparence ancienne et la végétation sauvage recouvrant la clôture qui l'entoure Ici, le temps semble s'être arrêté La seule indication du temps qui passe est le lichen poussant sur les murs en pierre et le portique gardant la porte d'entrée en bois avec ses goûts en fer L'église construite sur un plan cruciforme avec une abscide semi-circulaire appartenait autrefois à un couvent d'où le nom de Donas avant d'être reprise par l'ordre de Saint Jacob Dans le silence de l'église nous admirons les fresques gothiques du XIVe siècle représentant des scènes de la Bible des religieuses en contemplation et des tombes Il n'est pas commun de trouver de telles fresques dans d'autres églises de la région étant donné qu'elles sont recouvertes de plâtre Cette église est considérée comme un trésor unique d'architecture romane Les sarcophages de chevaliers galiciens tués dans des batailles contre les morts se trouvent encore dans l'église Notre guide a souligné le fait que la Galice n'a jamais été conquise par les musulmans excepté la brève invasion de Saint Jacob-Compostelle Il est presque l'heure de dîner quand nous visitons la célèbre Poulperia Ezekiel dans le village de Mélidé où l'on peut goûter l'un des mets les plus délicats en Europe le poulpe galicien Les élèves furent très surpris lorsque le cuisinier est entré dans la pièce avec un énorme poulpe fumé parsemé d'un poivre spécial Le poulpe fut servi dans des assiettes en bois accompagné de pain C'était vraiment délicieux Pas étonnant que des voyageurs du monde entier viennent ici pour goûter cette nourriture délicate La Galice est renommée pour ses crustaciers et les magasins du coin vendent beaucoup plus de crabes, crevettes, langoustes et calamarques de viande Nous approchons de Saint-Jacques de Compostelle En chemin nous nous arrêtons à Monte de Gothon le mont de la joie Quelle surprise de trouver ici le monument de Jean-Paul II qui fut par deux fois pèlerin à Saint-Jacques Non loin d'ici se trouve également le centre de pèlerinage européen de Jean-Paul II Ce mont porte particulièrement bien son nom Du sommet, on distingue très facilement Saint-Jacques avec sa cathédrale scintillant fièrement en son centre Tout le monde est très excité et joyeux en sentant que la fin du parcours est proche Lorsque nous pénétrons dans la cour de L'Obradorio nous rencontrons des voyageurs du monde entier Nous sommes fatigués mais contents d'atteindre la fin du voyage Nous nous rendons tous ensemble à la tombe de l'apôtre Puis a lieu un moment de réflexion devant les ossements de l'apôtre et de ses deux compagnons Théodore et Athanasius Il y a eu beaucoup de voyageurs et pèlerins à cet endroit qui ont des pensées ou intentions personnelles qu'ils murmurent près de la tombe Nous nous donnons de l'Ameluvia Nous nous sommes fatigués de l'Ameluvia Nous nous sommes fatigués de l'Ameluvia Pour finir, nous arrivons au port de Fisterra Nous nous arrêtons devant un restaurant pittoresque au Centolo Fisterra qui jouit d'une belle vue sur le port Le restaurant est célèbre pour ses fruits de mer que nous avons la chance de goûter Après le repas, nous avons l'agréable surprise d'assister à un concert de musique traditionnelle galiciaire des chants accompagnés par la Pandereta Galliella et un tambourin galicia La ville de Fisterra est aussi connue pour ses monuments caractéristiques L'un d'entre eux a été érigé dans le port pour commémorer les 2,5 millions d'habitants de la région qui furent contraints d'émigrer pour trouver du travail entre les années 1836 et 1980 Le monument porte l'inscription suivante Leva o nosso amorus galegos espalhiaos pol mundo Galicien, porter notre amour partout dans le monde Cela nous rappelle les situations de nombreuses autres nations européennes qui ont connu les mêmes problèmes à l'époque Le deuxième monument, une encre est dédié à tous ceux qui sont morts sur cette haute côte Les falaises dangereuses ainsi que les fréquences d'orage ont causé de nombreuses catastrophes maritimes et notamment l'une des plus grandes catastrophes écologiques d'Espagne En 2002, un pétrolier de MT Prestige a fait naufrage déversant plus de 5000 tonnes de pétrole dans l'océan Malheureusement, nous n'avons pas le temps de visiter un autre endroit digne d'intérêt Un cimetière unique conçu par l'architecte César Portela Ce dernier a réuni des blocs de granit sur une colline donnant à l'ensemble une forme de tombe moderne Apothéose d'un sentiment de calme, de silence et d'unité entre l'homme et la nature Après le coucher du soleil, nous marchons le long du Cap Finistère l'un des promontoires les plus à l'ouest de l'Espagne Ce lieu a été considéré par les Romains comme étant le bout du monde D'où son nom, qui est la combinaison des mots Finis, la fin et terre, la terre On atteint ici l'ultime étape du chemin pour les pèlerins se rendant à Compostelle La douce brise marine, le ciel nuageux et le bruit des vagues sur le rivage forment un tableau propice à la méditation et à la rêverie La tradition veut qu'après leur passage à Cap Finistère les pèlerins brûlent les objets dont ils n'ont plus besoin ou les jettent dans la mer C'est une purification symbolique associée à la prise de résolution pour démarrer une nouvelle vie Nous disons au revoir à la belle Galice Une région qui restera dans nos mémoires comme une terre verte à l'histoire riche et complexe Ses habitants, les Galiciens, nous ont beaucoup apporté avec leur sens de l'hospitalité leur simplicité et leur sincérité Nous avons découvert une part de l'héritage européen qui nous enseigne humilité et respect pour le passé Nous comprenons désormais pourquoi un simple bâton en bois agrémenté d'une coquille Saint-Jacques couvient mieux sur le chemin que des bâtons de marche plus modernes Nous avons même appris à accepter ces auberges sommaires avec le silence imposé de 10 heures du soir à 6 heures du matin et des repas modestes Nous n'avons plus peur des meigas, des sorcières galiciennes ni des problèmes physiques liés aux difficultés de la marche On nous remet deux certificats en souvenir l'un du maire de Fisterra Il s'agit d'un certificat spécial du Cap Finistère avec la phrase de l'écrivain portugais Guizba Zécomnoche La mer commence là où s'arrête la terre L'autre est un certificat unique de la Convention de l'Ordre des Franciscains C'est pour commémorer le pèlerinage de Saint-François d'Assise à Saint-Jacques qui a eu lieu en l'an 1214 Notre pèlerinage s'est déroulé exactement 800 ans après cet événement Nous pourrions paraphraser les mots de l'écrivain portugais et dire là où s'arrête le chemin, une nouvelle vie commence C'est ainsi que nous allons dire au revoir à nos amis italiens, espagnols, danois, estoniens et polonais Buen Camino ... 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